Seigneur 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 ordonne Seigneur qui avait combattu du noble monde et dans le ciel avait été couronné intercédé auprès du Seigneur pour qu'il sauve nos âmes et de iffoir ou et affaire que externe Et à l'église des martyrs qui ont proclamé l'inconsustentiel de l'Église. Et à l'église des martyrs qui ont proclamé l'inconsustentiel de l'Église. Et à l'église des martyrs qui ont proclamé l'inconsustentiel de l'Église. Et à l'église des martyrs qui ont proclamé l'inconsustentiel de l'Église. Et à l'église des martyrs qui ont proclamé l'inconsustentiel de l'Église. Seigneur, ton Dieu, que ta préscience envoie les fusions de ton Saint-Esprit sur ceux qui ont été désignés par l'inconsustentiel de l'Église. Et à l'église des martyrs qui ont proclamé l'inconsustentiel de l'Église. Rends le digne de s'acquitter sur ton bon plaisir de la chasse qui lui a été donnée par sa grâce. Car ceux qui auront bien accompli leur ministère, sa pierre, un grand honorable et grand parfait conservateur. Parce qu'à toi, et la priorité, la puissance et la gloire, Père Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour la paix de l'univers, la prospérité des saintes Églises, de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Marc, son sacerdoce, sa protection, sa conservation, sa paix, sa santé, son salut. Et pour l'œuvre de ses mains, prions le Seigneur. Pour le serviteur de Dieu Patrick, qui maintenant est promu au diable, pour son diaconat et pour son salut, prions le Seigneur. Pour que notre Dieu, ami des hommes, lui accorde un diaconat sans tâche et sans souillure, prions le Seigneur. Pour ce saint monastère, toute ville et tout pays, prions le Seigneur. Pour être délivré de toute oppression, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, prions le Seigneur. qui a désigné comme tel le premier martyr, Étienne, et l'a proclamé premier à accomplir l'œuvre du diaconat, selon qu'il est écrit dans le Saint-Évangile. Si quelqu'un parmi vous veut être le premier, qu'il soit votre serviteur, toi, Maître de toutes choses, par la naissance de ton Saint et vivifiant Esprit, car ce n'est pas par la position de nos mains, mais par la visite de tes riches miséricordes que la grâce est donnée à ceux qui sont dignes de toi, remplie d'une foi entière de charité, de force et de sainteté, ton serviteur ici présent, que tu as jugé digne d'entrer dans le ministère du diaconat, afin que, étant demeuré étrangé à tout péché, ils se tiennent devant toi sans confusion, au jour du redoutable jugement, au jour redoutable du jugement, et reçoivent la récompense sans réception de ta promesse, parce que tu es notre Dieu, et que nous te rendions gloire, Père Christ et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au ciel des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père béni, que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames son Évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence, et à tous, et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps, Jésus prie la parole et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous ceux qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joues et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon jou est aisé, mon fardeau léger. Gloire à toi, mon Christ ! Donne-moi l'imprégeance ! Alors ce matin, vous l'avez vu, nous avons ordonné un diacre, un nouveau diacre, et le mot diacre, devenir serviteur. Alors, au fil du temps, des siècles, la fonction diaconale s'est réduite au service de l'hôtel. Mais, à l'origine, ce diacona était beaucoup plus large. Il n'était même pas destiné à l'hôtel, c'était une sorte d'intendant. Quand cela commençait avec la première communauté de Jérusalem, où il y avait des conversions massives, et le fameux vivre-ensemble, comme on dit aujourd'hui, évidemment, n'était pas simple, et il fallait que structurer cette communauté. Donc, c'est pour cela que les apôtres avaient choisi, au départ, sept serviteurs, justement pour les questions de répartition de la nourriture, de la gestion des biens, etc. de façon à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité, parce qu'évidemment, voilà, le cœur humain est ainsi fait que, très rapidement, il y a toujours quelqu'un qui s'accapare de certains privilèges. Je voudrais souligner l'importance de cette fonction diaconale auquel nous allons d'ailleurs réfléchir. « Il manque de ce pain, et voie cette courbe, ce qui l'a de leur enduit, et Dieu le meurt en plus. » « Le Seigneur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des ans. » « Il ne reste pas caché derrière un poteau pour faire ses annonces. » « À voix haute et claire, c'est ce que tu as à nous dire. » « Oui, il y a un peu d'amitié qui a été préparée avec Françoise, et donc voilà, si vous avez un moment pour partager ce verre de l'amitié. » « Tout de suite après, là. » « Oui, voilà. » « D'accord. » « Voilà. » « Merci. » « Oui, oui, voilà. » « Bien. » « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?